Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler comics et on va parler de Berserker. Berserker, c'est le nouveau titre chez Delcourt co-écrit par Kino Reeve et Matt Kind. Donc c'est un titre qui a été extrêmement attendu, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir le lire et je suis ravi de pouvoir vous en parler, de vous le présenter. Et on va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. Et de quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça vaut ? Quel est l'intérêt de ce titre ? Sachant que c'est donc une série qui est édité par Delcourt. Ce sera en trois tomes et là, le premier tome arrive au mois de mars de cette année. C'est un titre Boom Studio aux Etats-Unis. A priori, de ce que j'ai lu, ça fait un carton de précommande. Enfin, c'était le gros gros comics super attendu. Forcément, Kino Reeve, grande star de la pop culture, de la culture geek, qui se met en scène et qui s'auto-met en scène dans ce titre-là, qui écrit sa propre légende finalement à travers du comics et cette culture qu'on adore. Donc voilà, c'est un angle qui est assez intéressant. Je reviendrai dessus en fin de vidéo. Donc Berserker, c'est quoi ? C'est l'histoire en fait de B, ce personnage-là qui est ultra badass, qui fait penser un peu à des couvertures type jeux vidéo. Vraiment, on est dans cet esprit-là, très badass, très costaud. Et je vais vous montrer tout de suite l'interrographique, comment ça commence. Voilà, c'est plutôt beau. Ça commence très cinématographiquement. Donc a priori, c'est un projet cross-media. C'est un projet qui va être adapté en animé, qui va être adapté en film. Et donc on va suivre l'histoire de ce B, ce personnage assez iconique et qui en fait, on le voit, est une arme à tuer en fait. Je ne vous spoil rien de fou, c'est dès le départ. Ça commence comme un gros film d'action. Et finalement, ce comic, c'est ça. C'est de l'action, c'est bourrin, c'est ultra gore, c'est ultra sanglant. C'est vraiment, j'ai envie de vous le résumer en une phrase, c'est de la série B de luxe. Voilà, tout simplement, Berserker, c'est une série B de luxe. Ça ne vous vend pas autre chose que ce que ça vous annonce sur la couverture et via le titre. Berserker, un mec bourrin, voilà, on en est là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir également, au milieu de ces scènes d'action, en espèce de récit un petit peu parallèle, une espèce d'introspection comme ça, où en fait, le héros va échanger avec une psy et qui va essayer de lui faire remonter un petit peu ses origines, retrouver ses souvenirs, retrouver son passé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va apprendre que cette arme, qui est donc B, est indestructible et immortelle. On apprend très rapidement, dès la fin du premier chapitre, qu'il a donc 80 000 ans, qu'il traverse les âges et il ne peut pas mourir, c'est son grand fléau. Je ne vous gâche pas tout en vous disant d'où viennent ses pouvoirs, comment ça se fait qu'il est arrivé comme ça. Ça, j'ai envie de vous laisser le découvrir. Ce qui est intéressant dans le récit, au-delà de tout ce que vous pourrez voir et lire, ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est qu'il y a cette réflexion également de qu'est-ce que c'est de posséder l'arme la plus puissante, finalement, de sa civilisation ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce, dès les origines, en fait. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien écrit, assez subtil pour le coup. Franchement, j'ai lu des choses, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il y a certaines choses qui sont dites. En tout cas, voilà, vous allez avoir pas mal de flashbacks où il va retrouver la mémoire. Le style graphique, je vous le montre parce que je pense que c'est intéressant, que vous voyez si ça peut vous correspondre. C'est bourré de références. Graphiquement, on sent des influences de Miller, c'est sûr. Il y a de ça, on sent que c'est des amoureux tous les deux. Il y a beaucoup de références à la science-fiction qu'on aime. Il y a des références picturales assez intéressantes, également, comme le transport du Christ. Enfin, on joue avec certains personnages et certains codes qui nous arrivent à déjà interpréter, à incarner, notamment ici, quand on le déplace là. Voilà, c'est un comics plutôt geek. Je trouve ça intéressant dans son approche bourrin et qui ne ment pas sur ce que ça doit être. Je trouve ça également hyper intéressant, si vous me suivez sur le collectif des 4%, de trouver des moyens d'amener le grand public au comics. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est aujourd'hui, on peut faire beaucoup de reproches à Berser Coeur. Sur les réseaux, je vais lui passer des trucs franchement pas cool. Mais ça, c'est cool si ça permet d'amener du monde au comics. Si ça permet au grand public de se dire « Tiens, je connais le nom de Keanu Reeves et allons vers les comics. » Eh bien, vous n'êtes pas trompé sur la marchandise, c'est-à-dire qu'on vous voit un comics d'action bourrin et sanglant et c'est exactement ce que vous avez. Il y a un scénario qui est co-écrit par Matt King et du coup, on sent les touches de réflexion intéressantes qu'il vient mettre en place et en œuvre dans le comics. Et ce tome 1, eh bien, je vois, on s'arrête à la fin du premier truc. Ce tome 1 met et implante les bases de ce nouveau récit en trois tomes et je trouve ça plutôt pas mal. J'attends de voir la suite, ce que ça va donner avec les tomes 2 et 3. Comment va continuer ce scénario ? Est-ce qu'il va être un petit peu densifié et qu'on va avoir eu beaucoup de scènes d'action au début et qu'on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus coup construit avec peut-être des personnages secondaires étoffés ? Là, c'est vrai qu'on voit un petit peu la psy, enfin la scientifique, et c'est vrai que du coup, on aimerait en voir plus. Pour le coup, moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça se lit vite, ça se lit bien. L'édition, elle est nickel. Franchement, c'est du beau boulot, comme ils savent le faire chez Delcourt et ça vaut 18 euros. Voilà. Dites-moi en commentaire si c'est un comics qui vous intéresse, si vous l'avez lu ou si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Ça m'intéresse également d'avoir vos retours sur ce titre-là. En tout cas, si ça permet d'élargir le public des comics, pour moi, c'est un grand oui. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle review. Bye bye, les amis.